On avait commencé ce cours mercredi dernier, j'avais dit qu'on avait passé beaucoup de temps sur les torsions, ce qui fait que je vais reprendre en allant un peu plus vite sur les torsions, enfin sur le début du cours. Parce qu'en fait, je voulais faire quelques mouvements d'extension vers l'arrière qui étaient pas mal intéressants et puis des flexions de jambes. Donc, vous pourrez vous installer avec le dos droit. Redressez la colonne. Vous allez chercher à allonger les bords de la table. Laissez descendre les épaules. Et quand on laisse descendre les épaules, en fait, l'avant de l'épaule, vous le laissez monter comme si vous montiez les épaules, vous les rouliez vers l'arrière. Donc, ça va dégager l'avant de l'arrière et l'avant de l'épaule. Et vous laissez descendre mon plate sur le dos vers les hanches. Vous pouvez poser les mains, le dos des mains sur les cuisses. Les yeux fermés. Vous essayez de sentir la posture de bien ancrer les pieds, les fesses et de sentir que vous êtes complètement appuyé sur le tranchant des pieds et sur le coccyx. Et vous laissez ramener tout l'avant du corps vers l'arrière du corps. Donc, comme si vous mettez une gaine autour de la taille. Vous laissez juste le bas-ventre remonter légèrement vers le haut. Et vous laissez la respiration venir dans vos côtes. Vous les laissez bouger. Elle inspire, elle se soulève. Elle expire, elle va doucement se ramener sur le bas. Prenez quelques respirations en prenant conscience de chaque vertèbre. De la verticalité. Vous essayez d'aligner la tête avec les épaules. Donc, des fois, on a la tête un peu en avant. Le menton, on peut relever. Vous abaissez le menton. Vous reculez le bout du nez vers l'arrière de la tête et vous cherchez à avoir tout l'avant de la gorge détendu. Vous détendez les mâchoires et vous laissez un espace dans la bouche, à peu près un oeuf, entre le palais et la langue. Et vous laissez les inspires venir de façon naturelle. On va placer les pommes de main-jointes. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Inspirez. Inspirez. Le deuxième, on va le murmurer. Vous essayez de retrouver la même vibration. Inspirez. Et le dernier homme, vous le faites intérieurement. Vous laissez vibrer le son rien que pour vous. Expiration. Vous allez rabaisser la tête, ramenez les mains sur les cuisses et venir vous placer debout. On a fait quelques postures en équilibre. Donc, en fait, je vais aller plus vite sur le démarrage. Mais on va reprendre les bases de l'équilibre. Les pieds parallèles. Donc, peu importe que vous avez les pieds joints ou pas, vous placez les pieds parallèles. Donc, le pied, c'est le deuxième orteil, milieu, talon. Et vous étalez la peau du pied au sol. On avait déjà fait, il y a quelques semaines, d'attraper ses pieds, puis d'étirer les orteils pour bien ancrer les pieds et de soulever un peu le talon pour être encore plus ancré. Donc, la première des choses, c'est sentir son ancrage sur les deux pieds. Et vous allez chercher à ressentir cette partie-là du pied qui remonte vers le haut. Donc, comme si vous aviez une poussée qui vous redresse l'intérieur des jambes et qui se transmet ici jusqu'au plancher pelvien, jusqu'à Moola d'Arabanda. Soit on a le pied qui est un petit peu avaché vers l'intérieur et du coup, vous avez la cheville qui va être tournée un peu vers l'intérieur. Soit on est plus appuyé sur l'extérieur, en quel cas ça va être la cheville externe qui sort un petit peu. Vous essayez de créer un équilibre et d'avoir les deux chevilles qui montent. Vous pouvez soulever vos orteils pour créer l'arche interne du pied et la garder active vers le haut. Poussez à la base du gros orteil, du petit orteil et créez cette arche. Cette arche qui regarde le pied. Si vous ne le sentez pas vire, si vous n'arrivez pas à bien remonter, à bien créer cette force vers le haut de la plante du pied, n'hésitez pas à lever plusieurs fois les orteils et à les reposer. Vous pouvez aussi observer le placement des chevilles. Là, je suis affaissée. Je crée mon arche de pied. J'essaie de faire monter l'intérieur et l'extérieur de la cheville. Sur ça, vous allez transférer le poids sur le pied droit. Vous fixez un point au sol. Soit vous mettez le pied sur la cheville. Vous pouvez mettre les mains à la taille. Vous gardez cette sensation d'équilibre dans le pied. S'il faut, vous revenez ancrer ce pied. Pas trop haut pour l'instant. L'idée, ça va être que vous essayez de sentir la plante du pied qui reste active et vers le haut. Le pied qui pousse dans le sol. Le regard qui va se fixer sur un point. Le souffle qui va se régulariser. Et vous essayez de vider toutes les pensées. Votre regard, c'est comme un ancrage. Comme quand on fait avec le pied en arrière quand on a un équilibre. Vous ancrez ce regard comme si vous teniez à quelque chose. Et vous ramenez. On va faire l'autre pied. Vous ancrez. Et vous essayez de ne pas trop affaisser l'intérieur du pied. De recréer l'arche du pied qui monte à l'intérieur. Ancrez votre regard sur un point spécifique. Ça peut être à 10 cm en avant de vous. Pressez le pied en direction du sol et dirigez-vous vers le haut. Vous faites les deux directions. Comme s'il y avait un axe qui vous tient et les yeux qui vous tiennent. Donc en fait, vous êtes ancré par les pieds, par le sommet du crâne qui est fixé sur un point. Et le regard. Le souffle stable. L'esprit calme. Pas de discours, pas de panthée qui va vous faire bouger un petit peu. Et vous ramenez. On va replacer notre pied droit. Ce coup-ci, on va mettre une brique entre les deux pieds. Et vous allez activer l'arche interne du pied en souvent les orteils, en les écartant. Vous reposez. Et vous venez soit attraper la cheville et placer le pied à l'intérieur. Ou juste le pied sur une distance entre la cheville et la cuisse. Si vous vous sentez stable, vous montez le plus haut possible et vous claquez le pied sur la cuisse en pressant le pied fort. En pressant le pied fort que si vous êtes sur la cuisse, pas si vous êtes sur le genou. Fixez un point. Placez les mains à la taille, les coudes parallèles. Etalez bien la peau du pied. Si vous sentez que vous ne tenez pas bien, vous pouvez aussi aller étaler votre pied. étaler les orteils et étaler la racine du pied et le talon. En faisant ça, vous tiendrez mieux. Pensez à l'arche interne. Reliez-la avec le plancher palier. Et si tout va bien, vous inspirez, vous joignez les mains. Si tout va bien, vous regardez vers le haut. Sinon, vous gardez le regard ancré vers le sol. Ancré vers le sol ou vers le haut. Pressez le pied dans le sol. Si vous perdez l'équilibre, essayez de garder la concentration avec le regard sur un point, sans bouger. Sans penser. Expire vos rangs. On va faire l'autre côté. Vous pouvez étaler la peau du pied gauche. Reconstruire l'arche du pied. En levant les orteils. Quand vous pressez dans les pieds, vous allez presser le sonnit du crâne comme s'il y avait une brique que vous poussez vers le plafond. Dans la taille, vous placez le pied. Vous ancrez le regard pour stabiliser tout de suite l'équilibre. Si le pied est contre la cuisse, vous pressez le pied contre la cuisse. La cuisse contre le pied. Le regard fixe sur un point. Les coudes parallèles. Si tout va bien, vous joignez les pommes de main et en inspirant. Vous pouvez suivre du regard vers le haut. Les mains. Si vous levez le visage, ancrez pareil les yeux. Restez actifs. Les cuisses fortes. Expire vos ramènes. Passez les pieds parallèles. On va faire une dernière fois. Ce coup-ci, tout le monde va étaler les pieds. Vous allez vous occuper du pied droit. Vous allez lever les orteils. Vous attrapez la base de votre pied comme si vous vouliez l'étaler comme un éventail. Vous la posez. Bien étaler au sol. Une fois que ça s'est posé, vous allez soulever le talon. Tirez la peau du talon vers l'arrière et reposez les pieds. Activer l'arche interne. Soulevez le genou et vous saisiez le genou avec la main à la taille. Oups, pardon. C'est de garder la sensation du pied que vous avez étalé au sol. Ma à la taille d'un dos. Si vous ne tenez pas l'équilibre, n'hésitez pas à garder le pied proche du sol pour le remettre de temps en temps. Et fixez le poing. Gardez la cuisse active. La hanche de la jambe levée reste vers le bas. La taille est longue à droite et à gauche. Les épaules sont basses. Le regard est stable. Les pensées aussi. Respirez. Concentrez-vous sur la respiration. Et ramène. Normalement, je ne sais pas si vous l'avez senti. Mais quand on a étalé complètement son pied, on avait la sensation d'être plus ancré dans le pied. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. S'il y en a qui ne le sentent pas, dites-moi. Et là, vous étalez le pied. D'abord les orteils, comme des éventails. Mais pas que les orteils, vraiment tous les os du pied ici. Faites plus d'espace entre la poule du gros orteil. Puis, vous soulevez le talon et vous allez tirer la peau du talon vers l'arrière. Vous reposez le pied. Ancrez le regard. La respiration. Les mains à la taille. Et sur l'inspiration, une fois que vous êtes bien stable, vous venez chercher votre genou. Sans que la hanche parte vers le haut, vous faites descendre la hanche de la jambe levée vers le bas. Pour bien allonger la taille. Gardez le coude parallèle. Fixez toujours le poing au sol. Devant vous. Poussez dans les pieds. Essayez de fixer le sommeil du crâne. D'activer la cuisse. La rotule est bien plaquée sur la jambe tendue. Et expire, vous ramenez. Vous allez pouvoir pousser le matériel. Donc là, c'était juste pour prendre les pieds et l'équilibre. Maintenant, vous allez placer le pied droit au centre du tapis. Votre pied gauche, vous le mettez à la jonction de la voûte du pied. Et vous allez ouvrir les deux jambes. Soulevez les orteils. Etalez la peau des pieds, la boule du gros orteil, du petit orteil et le talon. Et sur l'expiration, vous allez étirer les bords du buste. Gardez les hanches pour le moment parallèle. Puis, vous allez faire un déhanché. Gardez toujours les deux bords du buste identiques. Donc, les mêmes distances entre vos côtes et les bords du bassin. Vous allez placer la main là où elle va. Gardez ce côté bien droit. Mettez la main à la paille. Et regardez vers le plafond. Ou regardez devant vous. Sentez les plantes des pieds. L'intérieur ici, qui remontent. Activez là. Et la cheville avant qui remonte. Donc, laissez pas s'affaisser les pieds. L'intérieur ici, les pieds avant. Enlevez bien le tout. L'intérieur ici. Respire. Gardez la paille de l'ombre. Deux côtés là. Un peu à l'intérieur. Un peu à l'intérieur. Et à l'expiration, vous regardez sans les lourdes de l'ombre. Changez de pied. Vous pouvez mettre juste dos à vous. Vous restez dos droit. Vous laissez déhancher. Vous étirez le bord du buste. La main à la paille. Vous posez la main en support. Et vous regardez vers le ciel. Vous activez les arches des pieds. Donc, vous ne laissez pas. Les pieds s'affaisser vers l'intérieur. Vous appuyez sur la boule du gros orteil. Et vous relevez l'arche interne. Rentrez légèrement la pointe du pied. La pointe du pied arrière. Gardez l'entraînement du pied avant. Le gros orteil. Gardez le buste droit. Essayez d'aligner le buste. Avec votre genou comme la main. Laissez bien descendre la fesse. De droite vers le droit. Je crois qu'on l'a fait aussi. On l'a laissé la nuit au matin aussi. On va rajouter quelque chose pour nos bords de buste. On va mettre soit une brique, soit la chaise. Hop. Si vous mettez la chaise, vous la placez aussi. Vous placerez le pied droit. Vous remettez le pied gauche. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. Comme ça. Vous allez placer le pied gauche contre le pied. Trancher le pied droit vers l'avant. Et vous mettrez les hanches dans la même direction. Vous allez déhancher. Vous voulez soit chercher la chaise ou le dossier. Pour allonger le bord de la taille ici. Vous venez creuser. C'est comme si vous vouliez poser le côté de la jambe ici sur le mur. Vous venez chercher le mur avec la jambe arrière. Vous étirez complètement tout le côté ici. Donc, si vous avez le côté qui s'enroule, vous venez. Ça s'enroule, c'est que la hanche n'est pas assez baissée. Vous vous déhanchez. Vous allongez. Donc, soit la main sur le dossier, soit la main sur l'assise. Et vous étirez. Alors, vous étirez. Vous croisez le pied de même comme si vous avez une soie qui vous tractait vers le mur. Comme si vous vous déposez le côté de la cuisse contre le mur. Gardez ça. Gardez votre buste et votre corps comme un aïe. Et la main sur la chaise, vous venez la placer. Sois au sol, soit sans boutique là. Sois au sol, soit sans boutique là. Sois au sol. Ok. Donc là, le travail à faire, c'est vraiment d'essayer de comprendre que quand vous êtes dans les triangles, c'est le déhanché qui permet de garder la colonne droite. On ne veut pas avoir notre colonne qui part en rond. Alors, on y permet souvent un petit peu comme ça, surtout si on veut aller un peu plus bas. Et en fait, c'est ici que ça joue, c'est le bassin. Donc d'un côté, ça recule, le bassin arrière monte et l'autre descend vers le talon. Et en même temps, vous étirez les deux bords du buste complètement et vous venez poser la main. Après, on fera les épaules tout à l'heure, mais là pour le moment, travailler sur la main. Donc, le tranchant du pied contre le mur. Première chose que vous faites avant quoi que ce soit, c'est le déhanché. Vous faites partir les hanches vers le mur. La hanche qui est contre le mur, elle va vers le haut. Celle qui est vers le milieu de la salle, elle va vers le bas et vers l'arrière. Et vous venez chercher soit l'assise, soit le dossier de la chaise. Et vous étirez tout le côté du buste qui regarde vers le sol. Creusez, activez la jambe avant. Remontez la rotule en direction du haut de la jambe. Vous essayez d'aligner vos deux épaules, l'une au-dessous de l'autre. Les épaules en rotation extérieure. Allez, j'ai le bras. Si la chaise est trop basse, vous pouvez mettre une blague sur la chaise aussi. Une fois que vous êtes au maximum, vous placez la main soit sur l'abri. Vous étiez à l'extérieur de votre pied. Vous étiez à l'extérieur. Vous essayez d'inspirer. Gardez le buste les plus longs ici des deux côtés. On ne peut pas forcément se servir de la chaise, soit ici par contre, on peut faire la même chose si vous n'avez pas de chaise avec un mot, c'est-à-dire que si vous êtes ici, vous pouvez vous placer un mot, travailler sur cette longueur et ensuite vous placer la main vers le bas sans laisser s'entendre. La prochaine posture qu'on va prendre, on va se placer exactement dans la même position avec la jambe droite, vous pouvez toujours utiliser le mur pour bloquer le pied arrière. Vous pouvez écarter un peu plus si vous voulez, c'est pas obligatoire, si vous étiez déjà au maximum, restez là. Déhanchez, étirez le buste, étirez le bras vers l'avant, pommes de main vers le ciel, étirez et vous allez relier dans le dos vers le milieu, les pouces ensemble. Tournez les deux épaules pour avoir les deux épaules, l'une au-dessus de l'autre et être au-dessus de la jambe avant. Et vous tirez les pouces vers l'arrière, comme si vous vouliez allonger les bras. Ici, ça vous place les épaules. Ne camdrez pas, rappelez les côtes flottantes. La lutte entre le monde du cou, les épaules, l'une au-dessus de l'autre et l'une au-dessus de l'autre. Et en changeant, en changeant, en changeant. Vous changez par exemple les pieds, vous aversez. Le pied arrière, vous tournez un tout petit peu plus. Les orteils un peu rentrés. Vous prenez la posture, vous tournez la paume de main vers le plafond, vous étirez l'épaule du dessous vers le milieu de la pièce. Vous creusez l'aine, vous faites reculer le fessier vers le talon arrière. Et ensuite, vous placez les mains d'un dos, vous entrelacez les pouces de l'autre façon. Et allongez les bras sans cambris en ramenant les côtes flottantes en contact avec les crétiliacs. Juste droite, taille droite, creusez les pieds de laine. Je vais le mettre sur l'avant du tapis. La dernière posture de la main en famille, c'est toujours pour travailler sur notre ouverture de l'ange. On l'avait faite comme ça, mais moi je ris parce que des fois... Vous vous placez ici, vous allez placer le pied sur la chaise. et vous placez la main sur la brique, sur le bord de la chaise. Et si c'est trop, si c'est trop, la chaise, c'est une alternative. La brique au mur, la deuxième brique ici. Et vous posez le pied sur la brique. Soit sur la chaise, soit sur la brique. Si la brique est trop basse au sol, posez la main sur le dossier de la chaise. Si la brique est trop basse au sol, posez la main sur le bord de la chaise. Et si la brique est trop basse au sol, posez la main sur le bord de la chaise. En fait, c'est la même posture, vous avez dû changer de place vos pieds. Et vous revenez, vous faites de l'autre côté. Quand vous êtes resté au moins cinq respirations d'un côté, vous changez. Et vous effacez de l'autre côté. Faites la main sur le côté. Donc, faites la main sur le côté que le côté. Premièrement, de bien assis. Et aussi de bien creuser le pied. Pensez aux épaules, comment on les avait mis quand vous aviez les pouces dans le dos. Vous aviez l'ouverture du haut de l'épaule. creusez bien les lignes c'est un grand plaisir la prochaine la prochaine on va la faire avec la chaise pour faire comme si c'était le mieux vous allez venir vous placer ici et la main sur le dossier de la chaise mais avec le genou qui touche la chaise le genou doit être au dessus de votre cheville souvent le genou il vient à l'intérieur là vous essayez comme si vous étiez contre le mur mais là on va utiliser la chaise à la place du mur et vous venez avec le tibia ou le genou ça dépend de votre taille, votre grandeur et vous amenez votre genou jusqu'au dessus de la chaise vous pouvez poser la main sur la chaise vous allez essayer de garder les deux hanches au même niveau donc vous ne levez pas la hanche arrière contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure vous gardez les hanches parallèles au sol vous gardez le contact du genou avec la chaise et je viens de l'autre côté étirez le buste allonger les bords de la paille étirez, étirez tournez les bras vers le sol et croisez le tout sur le genou l'autre bien vous l'étirez vers la main regardez bien vous touchez la chaise respirez respirez dans les bords du buste je vais vous montrer ici et vous allez revenir donc là vous changez de côté vous la placez de l'autre côté vous replacez votre pied avant avec le genou aligné au dessus de la cheville vous rentrez légèrement la pointe du pied arrière vous placez la chaise de façon à pouvoir donc ne trigez pas n'avancez pas la chaise si votre genou rentre vers l'intérieur gardez le genou aligné avec le petit orteil pliez suffisamment pour que votre genou arrive aussi à la hauteur de votre cheville gardez le contact entre les tibias ou le genou et la chaise ramenez légèrement la pointe du pied arrière étirez les bras gardez les hanches parallèles essayez de ramener les fesses dans la ligne du genou et la même ligne que le bord du tapis étirez le buste sans déhancher étirez vers le mur ou vers le centre de la pièce selon les recettes tournez les pommes de main vers le ciel vous repliez le coude vous le posez sur la cuisse et l'autre neuf est tout le tour pour venir s'étirer dans le prolongement du buste pour étaler tout le côté du corps respirez la santé aussi que vous avez le bord du buste du sol qui est le plus long possible est-ce que vous avez le bord du buste on va rester peut-être vers le bord Je vais prendre une brique, placez la brique à l'extérieur de vos pieds, quand vous avez expiré, vous fléchissez le genou, vous le ramenez à la hauteur de votre cheville et vous allez tourner les mains vers le ciel, comme si un guerrier, mais au lieu d'avoir les pommes de main vers le sol, vous tournez les pommes de main vers le ciel et la main qui est vers l'avant, elle étire, elle s'étire, elle s'étire, elle fait étirer le buste qui regarde vers le sol. Donc, ancrez le pied arrière pour ne pas déhancher, gardez la fesse arrière longue et à l'expiration, vous placez la main sur la brique et tirez l'autre bras dans le prolongement en direction du ciel. Les deux épaules sont en rotation externe. C'est la distance entre le pli de l'aime et les seines. s'il n'est pas la brique, il faut maintenant mettre le dessus à la hauteur de votre cheville en train. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vais faire de l'autre côté. Vous gardez la brique juste à côté du tibia, vous ouvrez le genou pour que le milieu du genou arrive entre le deuxième orteil et le petit doigt de pied, vous gardez les hanches au même niveau et c'est en étirant le bras, vous étirez, vous étirez plus au côté du buste pour qu'il soit droit, vous pouvez tourner les pommes de main vers le ciel et sans fermer l'épaule, vous gardez la rotation du haut du bras, vous allez tourner juste la partie de bas du bras de l'avant-bras pour venir chercher la brique et vous placez l'autre envers le ciel. Le haut du bras, il reste ouvert, c'est juste le bas de la main qui change de sens. Donc, vous gardez bien le genou en contact avec l'or. La brique est la différence, alors si vous pouvez faire un petit pain, ça n'est pas obligé de faire un bon travail. est-ce que vous avez des questions donc c'est les mêmes familles les deux, c'est à peu près les mêmes familles sauf que le triangle, vous avez un déhanché mais on garde toujours le buste droit et par reconnaissance, on garde le buste droit mais on plie le genou mais toujours ici, ça reste un changé vous ne venez pas chercher la posture en étirant un côté, en écrasant l'autre vous cherchez à étirer les deux bords du buste pareil on va faire une toute dernière dans cette famille de postures ça passe toujours trop bien la même famille, ça va être que vous allez vous placer de façon à avoir le genou qui vient se caler sur la chaise donc ce n'est pas la peine de pousser la chaise juste que vous la touchiez vous essayez de vous organiser que la chemine soit au-dessus du genou et que vous placez le fémur parallèle au bord des deux tapis donc là c'est facile, on le voit bien si la fesse sort un petit peu vous ramenez la fesse vers le centre du tapis vous alignez la hanche et le genou vous allez tourner le flanc, les épaules pour être dans le prolongement de votre jambe et vous allez saisir le bord de la chaise étirez-vous, creusez le pied le même vous pouvez avoir la main à la taille et restez là en vous un 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 Je vais commencer à respirer pour ça qu'on continue. Je vais commencer à respirer pour ça qu'on continue. Je vais commencer à respirer pour ça qu'on continue. Essayez d'allonger les bords du buste, bien respirer sur les côtés du buste et dans la cage thoracique. Et vous allez pouvoir revenir à l'esprit. Je vais passer à la deuxième partie des exercices. Donc, on va toujours travailler sur nos hanches. Là, vous allez venir dans le guerrier 1. Vous pouvez placer le jumeur avec une brique. Vous placez la brique sur le tibia. Et là, vous allez pousser. Vous mettez vos hanches de face. Les mains vont être à hauteur des épaules face au mur. Et vous ramenez les deux bords de votre bassin parallèles au mur devant vous. Donc, vous ramenez les hanches et les épaules à la même distance du mur. 45 degrés maximum. Comme le premier guerrier quand vous êtes ici, sur le guerrier 1. Là, vous vous placez les hanches. Les épaules alignées au-dessus des hanches. Et vous allez enrouler le coccyx. Comme si vous voulez aller toucher le mur devant vous. Vous étirez tout le bas-ventre. Vous laissez monter les bords de la taille. Et vous pouvez poser les mains sur le mur. Quand vous allez appuyer avec votre genou sur la brie qui fait contre le mur, essayez d'utiliser ce levier pour amener la hanche gauche vers l'avant. Tournez toute la cuisse gauche vers le mur. Essayez d'étirer l'avant du buste comme s'il y avait quelque chose qui remonte vers le ciel à partir du pubis. Donc, votre os du pubis remonte un petit peu. Le bas-ventre remonte. La taille s'allonge. Vous ouvrez la taille thoracique. Vous gardez les épaules basses. Et vous revenez. Vous faites l'autre côté. Attention à la brique. Attrapez-la avant de relâcher. Dans cette posture, ce qu'il vous faut essayer d'obtenir, c'est d'avoir les hanches le plus parallèles possible au petit bord du tapis, donc parallèle au mur qui est devant vous. Et pour que vos hanches soient parallèles, votre genou s'ancre. Pousse vers l'avant et ça va aider à rentrer la hanche avant et à pivoter la hanche de la jambe arrière. Enlevez la cambrure du dos en essayant d'absorber le coccyx comme si le coccyx allait dans le creux du genou et vous aider à fléchir cette jambe avant. Étirez l'avant, étirez l'avant du buste, ouvrez la poitrine, étirez les bras sur le mur et veillez à avoir les deux épaules à la même distance. Vous allez utiliser deux coliques que vous allez attraper à la main. Toujours la même famille, jambe droite, jambe droite au sol. Vous gardez le pied arrière crocheté. Là, comme on n'est plus en appui, c'est-à-dire dès que vous n'êtes plus en charge sur le pied, vous pouvez laisser passer le genou devant. Ici. Si vous étiez en appui, il faudrait que votre genou et votre cheville soient alignés. Mais là, vous pouvez dépasser. Vous allez laisser avancer le coccyx sans rouler les mains sur les briques. Vous poussez sur les briques pour ouvrir ici le sternum. Vous ouvrez le sternum, vous abaissez les épaules et vous étirez le menton. Vous pouvez garder le menton dans la gorge si la nuque est fragile. Je vais me placer ici. Dans les coccyx, vous étirez la peau. Vous ouvrez la poitrine à partir du milieu du sternum. Vous laissez s'ouvrir l'avant des épaules, descendre les omoplates. Vous pouvez guider avec le menton. Ou garder le menton dans la gorge. Vous ouvrez bien la cage. Ouvrez les épaules aussi. L'idée, là, c'est d'avoir une ouverture du haut de la cage thoracique. Là, c'est de l'autre côté. Vous pouvez faire dépasser le genou. Et vous venez ouvrir à partir d'ici. À partir de là où vous avez la poingue des omoplates. Vous ouvrez la cage thoracique. Vous laissez descendre les épaules vers le bas. Tout l'avant de l'épaule va monter vers le haut. On est bien appuyé sur le brique à baisser les épaules. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va juste essayer d'utiliser notre haut du dos en venant d'assez une nuque fragile vous mettez une l'assemblée pour la tête peut-être même une troisième peut-être le bolster pour être plus haut vous allez placer votre dos à un endroit vous mettez la plage de soutien-gorge donc à la pointe de vos omoplates Si la nuque vous permet vous laissez ouvrir et vous ramenez la tête au sol vous pouvez placer les pieds en badakonasana les deux plantes de pied en contact pour ouvrir les jambes si vous n'êtes pas bien comme ça vous pouvez garder les jambes tendues ou les jambes repliées et vous laissez aller la tête vers le sol ou sur votre brique à l'arrière vous laissez aller les épaules vers le bas vous ouvrez les épaules est-il le bas et est-il comme de main face en face avec une brique ou sans la brique ça travaille juste le haut est-il comme de main face avec une brique ou sans la brique ou sans la brique ou sans la brique ou sans la brique ? est-il à l'arrière si vous essayez de mettre la brique ou sans la brique ou sans la brique. vous allez ensuite étirer les bras si c'est possible si vous arrivez à étirer les bras parallèles sinon vous attrapez les coudes et vous étirez les coudes laissez étirer toute la peau sur l'avant du corps sans dévier de tirement et vous allez revenir en ramener les bras tourner sur mon côté éventuellement pour la nuque penser à rouler sur le côté et un dernier alors ça c'est pareil c'est une posture qu'on va prendre s'il y a besoin de mettre quelque chose sous les fesses vous mettez quelque chose sous les fesses vous allez vous asseoir avec le genou droit au sol vous laissez s'écarter le moulet vers l'extérieur et vous vous asseyez à l'intérieur de votre talon si c'est trop bas si c'est trop bas soit vous prenez une brique soit vous vous asseyez sur le bolster la jambe avant vous la tendez pour le moment vous la gardez on va la tendre tout à l'heure mais là pour l'instant on va le garder replié ça peut être très unique sous la fesse soit le bolster soit voilà quelque chose qui vous tient un chien vous faites une couverture repliée si on veut vous faites pas mal de la hauteur gardez bien le talon de la jambe retournée proche de vous si vous avez un bolster vous pouvez aller vers du pas loin vous allez marcher avec les mains vers l'arrière pour venir c'est un demi-soup de ta vira sain c'est un demi-soup de ta vira 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 si vous pouvez aller après au sol si le genou se relève c'est grave si le genou se relève c'est grave non on peut se lever mais il faut pas que ça remette dans le bas du dos le genou il peut se décoller un peu par contre les petits voisins les pieds ils sont obligés c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu je vais travailler la puce on va sur le côté pour sentir là c'est vous ceux qui sont depuis un moment vous pouvez changer les côtés vous pouvez graper le même temps et vous pouvez graper le même temps et vous pouvez graper le même temps l'installation à droite et à gauche prenez le temps de bien respirer c'est un petit peu avec des bolsters plusieurs bolsters s'il vous plaît on va chercher à trouver de l'espace partout dans le corps sûrement dans la posture il y a peut-être des endroits qui sont un petit peu un petit peu écrasés essayez de les allonger vous pouvez allonger le bas du dos d'allonger partout vous avez passé le moment de respiration des deux côtés vous sortez tout le monde et pas rentrer en même temps donc je vous laisse ressortir de la posture par vous-même et on s'installera pour la dernière posture avec vous pouvez mettre la chaise au milieu vous pouvez allonger sur le sol les genoux les fesses à peu près sous les genoux les deux mollets posés sur la chaise vous allonger et charrasse un temps avec les jambes c'est un petit peu entre une inversion vous restez le temps nécessaire il y a encore pendant 2-3 minutes si vous voulez rester plus non, je n'ai pas resté plus longtemps vous lâchez bien tout le ventre les cuisses j'ai un rayon de mâchoire le bas du dos merci ok drdl a a a a a a a Merci. 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 Merci.